Salut à tous, je suis Link Chavez, le tir de précision, c'est ma passion. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Amoeba Striker AS01. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique. Il s'agit du Striker AS01 de chez Amoeba. Amoeba donc Ares. C'est une réplique de fusil de précision. J'ai profité du Black Friday il y a quelques semaines pour acheter cette réplique chez OPS Store. Vous pouvez la trouver à 163,90€ frais de port inclus chez eux. Sinon c'est une réplique que vous trouverez entre 155 et 199€ suivant où vous allez. vous connaissez déjà sans doute la gamme Amoeba de chez Ares. Ils ont fait des AEG il y a déjà quelques temps de ça. Les Honey Badger, tout ça. Ensuite ils avaient fait les Amoeba Pro. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Déjà sur la boîte parce que outre un visuel où on peut voir un petit peu toutes les couleurs de cette réplique. Elle est disponible en quatre couleurs. Vous l'avez en noir, en Urban Grey, en Olive Drab et en Dark Earth. Les accessoires arriveront sans doute un petit peu plus tard. Vous avez du bipied, de la crosse, du garde-main. Ce qui est intéressant c'est surtout de voir qu'il va y avoir un cylindre CO2 et un cylindre upgradé. Dans la boîte il y aura des choses qui ne seront pas présentes quand vous achèterez la réplique. C'est tout simplement parce que j'ai rangé tous les accessoires dans la même boîte. Dans un premier temps vous allez retrouver un manuel d'utilisation et un éclaté. Ça c'est pas mal. Éclaté ici. Les différentes pièces. Comment utiliser votre réplique. Ensuite vous avez un chargeur en polymère. Un chargeur qui peut contenir jusqu'à 45 billes de 6mm. Ici on peut voir le calibre 338 Winchester dont s'inspire apparemment cette réplique. Qui ne ressemble normalement à rien de particulier. Mais on peut voir qu'il y a quand même une petite inspiration d'un custom de chez Magpul. Les chargeurs supplémentaires sont disponibles pour un prix avoisinant les 13,90€. Ensuite on va retrouver une tige de nettoyage et de débourrage. Voilà. Et un BB loader. Vous avez ici une tige pour mettre vos billes. Ensuite vous poussez. Et ça charge votre chargeur. Donc a priori il serait possible de mettre 45 billes dans le tube. C'est pas le genre d'accessoires que j'utilise. Au niveau des accessoires. Donc ces accessoires ne sont pas présents dans la boîte originale. Vous allez pouvoir trouver des sets de poignées de remplacement et appuis-jou de remplacement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est en plastique. Même matière que la réplique. Les teintes peuvent varier un petit peu. Par contre. Mais c'est pas choquant. On verra tout à l'heure comment se changent ces deux pièces. Donc ces sets là ils sont disponibles au prix également de 13,90€. J'en termine avec les accessoires avec le modérateur de son. Le silencieux. Donc Striker Amoeba. Donc ça c'est pareil c'est quelque chose que vous allez acheter à part pour environ 25,90€. Ici on peut voir les marquages qui sont gravés. Sur Nuttolaser Striker. Voilà. Amoeba. Le calibre. Ici on va vous dire que c'est l'avant. Ici on va vous dire dans quel sens visser. Alors c'est un pas de 23 mm horaire. Voilà. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre on visse. Et à l'intérieur c'est tout à fait creux. Il n'y a pas de mousse du tout. Par contre vous allez pouvoir dévisser ici. Pour pouvoir mettre de la mousse vous même à l'intérieur. La queen. Et bien sûr il y a la réplique dans cette boîte. Hop. Je sors sa petite fiche. Elle est livrée avec un petit sticker de contrôle là. Enfin c'est pas un sticker c'est une étiquette pardon. Où vous pourrez voir à quelle vitesse et quelle puissance a été chronométrée votre bille. Et puis le nom du contrôleur, la date etc. Donc là 1er novembre 2016 à 115 mètres secondes. 1,327 joules sans doute. Donc cette réplique qui est très très légère. Ca fait un peu plus de 2 kg. Composée en grande partie de plastique. Donc la crosse ici et le corps en plastique. Le garde-main à l'avant également en plastique. Ici. Vous pouvez voir. La crosse. On peut voir ici les deux parties amovibles. La poignée. Et l'appui joue. Ici la plaque de couche. Alors c'est un bloc en plastique assez dur. Pas de caoutchouc là. Pas d'amorti. Et de l'autre côté ici vous avez un attache-sangle. En alliage. Qui peut être changé de côté. Il suffit de dévisser ici. Les deux vis. 6 pans. Et ensuite vous changez. La tâche de côté. Le garde-main également en plastique. Ici vous aurez. Un petit anneau. Pour y mettre un bipied. Ou pourquoi pas un anneau de sangle. Et puis toute la partie. Camus. Plus receveur. Ici. Est en alliage. Il n'y a pas de jeu. Franchement il n'y a rien qui bouge. C'est assez sympa. Alors les marquages. Ce sont des marquages un petit peu. Fantaisistes on va dire. Les manueaux. Les petits autocollants là. Il faut faire dégager. Patent pending. De l'autre côté. Les marquages à moe et bas. Avec un numéro de série. On retrouve également des marquages. A moe et bas. Ici. Sur le canon externe. C'est sympa. Et remarquez ici. Le réglage du hop-up. C'est une petite vis. Qui va appuyer sur une patte. Qui est dans le bloc hop-up. Et ça on le verra plus tard. Voilà. Ouais. Super light. C'est bien. Oh là là. Vous ajoutez une lunette là-dessus. Ça va vous rajouter limite le poids de la réplique. Le puits de chargement fait partie du corps ici. Donc il est en alliage. Voilà. Ici on peut voir. L'hologramme. De chez Ares. Par contre toute la partie pontet. Et arrêtoir de chargeur. Tout ça c'est en plastique également. On va pouvoir voir. Des petites traces d'injection là. Sur le garde-main par exemple. Franchement. C'est pas quelque chose de très grave. Souvent nos répliques sont quand même mieux finies que. Des vraies armes. Donc on va pas se plaindre. Quelque chose qui est très sympa. Là c'est que le canon externe est flûté. Vous voyez. C'est très très sympa. Surtout le tour là. Et puis donc ici vous avez un protège filetage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 23 mm filetage horaire. Et ici on peut voir le bout du canon de 550 mm. Qui dépasse. Alors il n'y a pas de barrel spacer. Sur tout le long du canon. Vous avez juste une cale en bout de canon. C'est un barrel spacer. Mais du coup il n'y en a qu'un. Ce qui fait que si vous voulez mettre un canon un petit peu plus court. Vous devrez bricoler des trucs. Il y a déjà des joueurs qui se sont faits des barrel spacer en imprimante 3D. Ou des choses comme ça. Donc il faut écumer un petit peu les forums. Pour trouver ce genre de truc. Ici on va avoir quand même un petit cran de sûreté. Vers l'avant. Je peux actionner la détente. Vers l'arrière. Et les bloquer. C'est mécanique. Et puis ici le levier d'armement. Vous avez un petit cran également. A savoir qu'il y a également pas mal de pièces de rechange. Vous pouvez changer juste cette partie là. Pour avoir un look différent. Moi j'aime bien qu'on me donne le choix. Les joueurs aiment bien qu'on leur donne le choix. Donc Ares joue bien le coup là. En espérant que les accessoires soient disponibles assez rapidement par contre. Ici on va pouvoir avoir le cylindre. Qui est en métal bien sûr. Hop. Je vais mettre les guillettes. Ici. Je tire. Je rabats. J'enlève la sûreté. Ouh. Regardez la course. Elle est vraiment pas très longue. C'est un des atouts. De ce striker. Mais c'est aussi un petit inconvénient. C'est à dire que pour sortir la puissance désirée. C'est à dire là on va chercher à flirter avec les deux joues. Avec ce genre de fusil. Il faudra mettre un ressort un petit peu plus pêchu que d'habitude. Ce sont des ressorts délogés là dedans. En sortie de boîte j'étais à peu près à 370-375 fps. J'ai dû tester pas mal de ressorts pour arriver aux alentours de 450. Là j'ai mis un M130 de chez SHS. Et je sors entre 443 et 447 fps. Apparemment les modifies M130 sortent à peu près les mêmes valeurs. Ce qui est sympa quand on va armer cette réplique. C'est que sur le dessus là vous allez avoir un petit témoin. Vous voyez qui ressort ici. Qui va vous permettre de savoir instantanément si votre ressort est situé vers l'arrière. Et ici à l'intérieur vous avez un open bolt. Donc culasse ouverte. Avec ici votre nozzle qui va aller directement chercher les billes. Les pousser dans votre bloc hop-up. Et vous n'avez pas de chariot qui va risquer de casser. Comme c'est le cas sur d'autres fusils de snipe. Là aussi on peut y trouver un inconvénient. Par exemple vous allez crapahuter dans les feuilles, dans le sable ou caisse. Si de la terre ou des impuretés se mettent là dedans ça va racler. Vous serez obligé de démonter et de nettoyer sur le terrain. Donc c'est pas top quoi. Alors bien sûr vous allez pouvoir fixer une lunette là dessus. Vous avez un rail supérieur. Alors c'est bizarre ils n'ont pas marqué toutes les empreintes. Donc j'espère que suivant vos modèles de lunettes vous ne serez pas bloqué. Il faudra aussi faire attention parce que il se peut que votre vis ici de réglage de hop-up. Soit condamné par votre lunette. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'une fois qu'on a monté sa lunette. Et qu'il faut faire des ajustements de hop-up. Et bien on est embêté. Ici si je mets le chargeur. Ça claque c'est sympa. Donc il n'y a quasiment pas de jeu. Un tout petit peu d'avant en arrière mais ça n'empêche pas de feeder. Et ici vous pouvez enlever le chargeur grâce au bouton qui se trouve sous le pontet. Vous avez également la possibilité ici d'utiliser votre pouce pour retirer le chargeur de façon un peu plus classique. En début de vidéo je vous parlais de cette petite poignée. Ici vous voyez on peut la démonter. Et à l'intérieur vous allez avoir deux clés à laine. Et avec ces clés à laine vous pouvez quasiment tout faire sur cette réplique. Il n'y a pas besoin d'amener un grand nombre d'outils sur le terrain. On a dit que le ressort était un ressort d'AEG. Le canon et le joint eux sont compatibles VSR10. Et là ça va être super pratique pour changer le canon et le joint s'ils ne vous satisfont pas. Alors le canon d'origine c'est un canon en laiton. Il est pas mal. Moi j'ai eu de la chance. Le mien il fait 6,035 mm de diamètre. Il y a des joints qui ont mesuré ça à 6,05. Il peut y avoir des tolérances etc. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup ou si vous n'avez rien pour mesurer votre canon interne. Faites pas ça au pied à coulisses. C'est approximatoire. Prenez un micromètre intérieur. Si vous en avez pas ça coûte un peu cher. Et si vous avez le doute rien ne vous empêche de mettre un canon de précision. On peut trouver des 6,02 maintenant pour plus très très cher. Idem pour le joint. Le joint d'origine est un petit peu bizarre. Le mien était un peu mal moulé. C'est un peu souple pour du 450 fps. Après la bille prend plutôt bien l'effet. Simplement le joint risque de se détériorer relativement rapidement. Vous mettez un bon joint là dedans et c'est déjà une bonne étape de fiabilisation on va dire. Une fois n'est pas coutume je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il y a là dedans. Le démontage est tellement simple. Ça prend vraiment pas longtemps. On va se faire ça plus ou moins en temps réel. Ne vous inquiétez pas il y aura quand même une review écrite complète sur l'entre le blog. Ainsi que les tests de tir. Exceptionnellement je vous invite à découvrir la vidéo de démontage et de remontage de cette réplique. En cliquant sur le point d'exclamation en haut à droite de votre écran. Voilà j'en ai terminé avec cette longue vidéo consacrée à la Moeba Striker AS01 de chez Ares. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement pour entre 155 et 200 euros vous avez une base qui est facilement améliorable et à moindre coût. Un ressort, un joint, un canon pourquoi pas. Quelques petits accessoires qui permettent d'agrémenter votre réplique. Quatre couleurs différentes. Un poids plume. Bon même si là avec une lunette ça augmente un petit peu. Mais un poids plume donc maniable. Assez long quand même. Surtout si vous avez ajouté le silencieux. Une course d'armement très courte. Un petit témoin de chargement. Alors je ne suis pas un sniper confirmé. Je ne connais pas tous les modèles. Peut-être qu'un VSR-10 très très cheap est mieux pour commencer. Mais moi qui ne suis pas connaisseur et donc jamais trop tripoté de snipe. J'ai découvert un petit peu cette réplique Striker. Et bien c'est quelque chose de très simple à manipuler. C'est quelque chose de très simple à démonter. Comme vous avez pu le voir c'est pas très long. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas 50 pièces. Pour quelqu'un qui veut commencer le snipe sans se prendre la tête. Franchement ça peut être une bonne réplique. Moi je l'ai prise deux fois en partie. Je vous l'ai dit. Bah je me suis éclaté comme un petit fou. J'ai tiré plein de billes. J'ai pas touché grand monde mais un petit peu quand même. Et puis voilà je me suis caché dans les fourrés. Je me suis amusé. L'airsoft c'est un loisir. C'est un jeu. On s'amuse. On court. On se dépense. Donc voilà. Pourquoi aller dépenser plus pour commencer ? Bon derrière vous pouvez peut-être voir mon SRS. Ici effectivement c'est une réplique qui est un petit peu plus chère. Qui n'a pas la même conception. Qui n'a pas la même qualité de matériaux. Donc voilà. Pour le passionné j'ai envie de dire. Ou le mec qui veut se faire vraiment très plaisir. Vous avez peut-être le SRS ici. Qui nécessite aussi très peu de choses pour être amélioré en sortie de boîte. Et qui déjà en sortie de boîte est pas mal. Ou alors vous pouvez avoir dans le créneau bas. Ce Striker 01 qui pourra quand même vous satisfaire. On se retrouvera dans quelques temps avec la review écrite complète de ce Striker. Plus les tests de tir. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé. Mettez un pouce vers le bas. Si vous avez ce Striker. S'il vous fait envie. Si vous l'avez testé avec différentes configurations. Ca peut servir aux autres. C'est un lieu d'échange aussi YouTube. C'est pas que pour les rageux. D'ailleurs les rageux seront expulsés. Séance tenante. Si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez les notifications. Cliquez sur la petite cloche. Mais pour être sûr de rien rater. Rejoignez moi sur la page Facebook. Tous les liens sont dans la description. En attendant. Je vous dis à bientôt. Dans notre dingo. Bises. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon vas-y. Bon on va refaire.